Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode pour calculer un effectif avec la fonction nb. Autrement dit, l'effectif, ça nous permet de connaître le nombre de valeurs sélectionnées dans la plage de données. Pour cela, nous allons voir trois méthodes. La première, en sélectionnant une cellule, en inscrivant égal et le nom de la fonction nb. Je double-clique sur nb et il me suffit de sélectionner ma plage de données. J'ai 96 départements, donc mon effectif devrait être de 96. Je clique sur Entrée et voilà, mon effectif est bien de 96. Dans une seconde cellule, je peux utiliser l'icône fonction. Dans Rechercher une fonction, il me suffit de taper le nom de la fonction recherchée, donc nb, sélectionner la fonction nb, indiquer la plage. Et enfin, valider. Mon effectif est donc de 96. Donc ces deux méthodes sont utiles lorsqu'il faut les incorporer dans un calcul par la suite. Mais si vous voulez uniquement visualiser l'effectif, il vous suffit de sélectionner la plage. Une fois sélectionné, vous verrez en bas, dans la barre Excel, le chiffre 96 qui s'affiche pour l'effectif. On peut également faire un petit test. Ce que je vais faire, je vais laisser une cellule ville. Et dans la cellule d'après, je vais inscrire le chiffre 10. Autrement dit, je vais avoir donc 98 cellules. Donc je vais sélectionner 98 cellules. Mais comme j'en ai une de vide, le chiffre indiqué sera de 97. Voilà, donc en bas, dans la barre, on voit bien que le chiffre est 97. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et à bientôt sur Actualytics. Actualytics. Sous-titrage Société Radio-Canada